Salut tout le monde, c'est Arnaud et l'iPhone X est l'un des modèles les plus symboliques qu'Apple ait jamais sorti mais il commence à accuser un petit peu son âge, il a été annoncé il y a bientôt presque 4 ans ouais je sais ça passe vite et du coup on peut se demander si ça vaut encore le coup d'investir en 2021 de ce modèle iconique et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui Je vais vous le dire tout de suite en fait l'iPhone X c'est mon iPhone préféré, genre de très très loin c'est un modèle qui est tellement iconique et qui a suscité tellement de hype quand il a été annoncé qu'il occupe vraiment une place spéciale dans mon coeur on va dire et ça reste pour moi le plus bel iPhone qu'Apple ait jamais sorti surtout dans la finition argent que je trouve juste incroyable pour moi vraiment 3 ans et demi plus tard il a pas pris le moindre coup de vieux et j'aurais aucun problème si on avait encore ce design aujourd'hui il est aussi disponible en gris sidéral comme j'ai ici et sur l'iPhone X les couleurs vont vachement varier selon la manière dont vous allez le regarder par exemple sur l'argent il va varier entre le gris clair et le blanc vraiment très blanc et ça c'est quelque chose que j'adore c'est vraiment une touche vraiment magnifique je crois qu'ils avaient appelé ça une essence de perles dans le verre je sais pas trop ce que ça veut dire mais c'est la manière dont ils l'avaient présenté en 2017 hormis le dans le verre il va avoir un cerclage en acier inoxydable qui ressemble énormément à ce qu'on peut trouver sur l'Apple Watch par exemple et comme sur l'Apple Watch le modèle argent il va prendre énormément les traces de doigts et surtout les rayures vu que c'est de l'acier inoxydable pur mais l'avantage de cette finition argent c'est que vous pouvez repolir ensuite l'acier pour qu'il soit de nouveau comme neuf et enlever toutes les micro rayures c'est un procédé qui se fait assez facilement si vous voulez je peux vous montrer comment ça se fait dans une nouvelle vidéo je sais que c'est encore possible de le faire sur l'iPhone 12 Pro argent donc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser dans les commentaires mais c'est quand même le premier iPhone qui a abandonné le bouton haut mais Touch ID pour Face ID et l'écran bord à bord et il a donc totalement redéfini l'expérience de l'iPhone et c'est pour ça qu'il est si iconique c'est aussi le premier iPhone avec un écran OLED mais ça on en parlera plus tard et grosso modo à part quelques petites améliorations logicielles et quelques optimisations Face ID est tout aussi rapide sur cet iPhone X que sur un iPhone 12 Pro même l'encoche fait encore la même taille 3 ans plus tard l'écran est toujours aussi bon c'est un OLED de 5,8 pouces d'ailleurs c'était le premier iPhone à avoir un écran OLED et pour moi il est toujours aussi bon que ceux des iPhone 12 à part peut-être une luminosité un petit peu moins forte ou alors des couleurs un petit peu moins vives mais c'est vraiment pas des choses qui se ressentent énormément et d'ailleurs je trouve qu'il fait la taille parfaite il peut être utilisé confortablement pour faire tout ce qu'on a envie de faire avec un iPhone regarder des films ou alors des vidéos YouTube jouer ou alors écrire des messages ce genre de choses et en même temps en étant tout aussi compact pour pouvoir être utilisé à une main ou alors mettre dans la poche sans aucun problème pour moi c'est vraiment la taille parfaite et je trouve d'ailleurs que les iPhone 12 et les iPhone 12 Pro ils sont un tout petit peu trop grands avec leurs 6,1 pouces là c'est juste nickel pour moi au niveau de la puce c'est une 11 bionique alors certes elle commence à avoir un petit peu plus de 3 ans maintenant du coup ça commence à faire vieux dans le monde des puces mais elle reste pour moi largement assez puissante pour faire tout ce qu'on a besoin de faire au quotidien et je ne me suis jamais senti limité avec cet iPhone X certes parfois vous aurez peut-être des temps de chargement un petit peu plus long ou alors des animations un petit peu moins rapides mais c'est vraiment pas quelque chose de gênant iOS 14 tourne vraiment super bien là dessus et à mon avis il aura encore 2 mises à jour majeures au moins donc c'est à dire jusqu'à iOS 16 on va dire donc jusqu'en 2023 vous serez tranquille avec cet iPhone X au moins au niveau des mises à jour majeures ça ne m'étonnerait pas qu'Apple continue de le supporter avec des mises à jour de sécurité par la suite comme ils ont pu le faire avec l'iPhone 5S jusqu'à encore aujourd'hui il a encore des mises à jour alors qu'il est sorti en 2013 donc vraiment pour moi c'est vraiment pas un problème la puce sur cet iPhone X mais là où l'âge de cet iPhone X se fera le plus sentir pour moi c'est au niveau de la photo parce qu'il y a eu tout simplement d'énormes améliorations dès l'année suivante avec l'iPhone XS et l'apparition du Smart Edge HDR et encore plus l'année suivante avec l'apparition du mode nuit sur les iPhone 11 les photos restent bonnes c'est pas non plus un carnage d'ailleurs je vous mets quelques exemples pendant que je parle vous verrez qu'elles sont quand même très bonnes ces photos il y a un bon niveau de détail et la reproduction des couleurs est vraiment fidèle selon moi mais forcément vous n'aurez pas le même niveau de détail ou alors les mêmes possibilités qu'avec des iPhone plus récents ou même qu'avec l'iPhone SE qu'il y a des résultats qui sont particulièrement impressionnants en condition de bonne luminosité en vidéo par contre ça reste toujours incroyable certes il n'y aura pas non plus le Smart HDR qui aidera à avoir un bien meilleur rendu à partir de l'iPhone XS mais ça reste de la 4K 60fps qui est superbement stabilisée et à mon avis vous serez ravis là-dessus mais cet iPhone X il a quand même plus de 3 ans et du coup on commence à avoir une bonne idée de sa fiabilité générale d'ailleurs c'est un des seuls iPhone qui n'a pas eu de gates à sa sortie comme le flash gate, l'antennagate ou le band gate ce genre de choses le seul problème qui est apparu avec l'iPhone X sur l'utilisation sur le long terme c'est un problème au niveau de la surface tactile de l'écran qui ne répondait plus alors ça comme souvent avec Apple c'est pris en charge par un programme de réparation et je vous mettrai le lien dans la description pour vous faire remplacer l'écran de votre iPhone X gratuitement si vous êtes concerné mais tout ça ça compte que si vous pouvez le trouver à bon prix cet iPhone X on va éliminer tout de suite le reconditionné d'Apple qui le vend encore à 769€ pour du 256Go alors certes les produits qu'Apple vend reconditionné ils sont quasiment neufs et ils vous avaient la même garantie que sur un produit que vous achetez neuf directement chez eux mais ça reste encore beaucoup beaucoup trop cher pour cet iPhone X vous avez un iPhone 12 pour 50€ de plus un iPhone 12 mini pardon pour 50€ de plus rendez-vous compte donc vraiment c'est vraiment pas ça qui vaut le coup vaut mieux aller voir au niveau des reventeurs tiers comme Backmarket par exemple ou alors d'autres sites de reconditionnement là dessus je vous le conseille si vous voulez vraiment l'écran bord à bord et le design moderne des nouveaux iPhones et que vous pouvez le trouver surtout à moins de 450€ plus cher je vous conseillerais plutôt d'aller voir du côté de l'iPhone SE ou alors peut-être des iPhone XS ou XR en reconditionné mais vraiment ne mettez pas plus de 450€ dans son iPhone X ça vaut vraiment pas le coup en 2021 d'ailleurs vu qu'on parle de reconditionné je suis obligé de vous parler de la batterie évidemment ça sur un iPhone qui est aussi vieux ça va dépendre de la manière dont vous allez la trouver si elle est neuve vous n'aurez pas nécessairement de problème pour terminer la journée confortablement avec mais par contre si elle est un peu usée qu'elle a moins de 80% de sa capacité d'origine allez voir dans les réglages de l'iPhone dans l'état de la batterie pour voir à combien elle est dans tous les cas je vous conseillerais plutôt de prévoir un petit budget pour aller la faire changer directement en Apple Store parce que ça peut vraiment redonner une nouvelle jeunesse à votre iPhone on va dire en tout cas voilà maintenant vous savez ce que je pense de cet iPhone X en 2021 mais pour résumer je dirais que c'est un iPhone qui est juste iconique et génial à utiliser mais qui commence à accuser le poids des années sur certains points comme la photo et que tout dépendra du prix auquel vous allez pouvoir le trouver encore une fois plus de 450 euros passer votre chemin si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si vous avez des questions les commentaires sont là et je me ferai une joie d'y répondre vraiment dans tous les cas moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous, prenez soin des autres allez salut amém